Chers anciens collégiens, chers amis du collège Notre-Dame, vous qui êtes réunis aujourd'hui dans le cadre de ce pique-nique, je vous salue. Je vous salue à partir du collège Notre-Dame, à partir du beau soleil de la ville du Cap. Voilà, je suis Michel Eugène, je suis père de Sainte-Foy, je suis présentement le directeur général du collège Notre-Dame. C'est à ce titre que je m'adresse à vous. Et parler ça dans une vidéo aujourd'hui, il y a deux objectifs. Il y a un objectif, c'est soutenir. Très clairement, soutenir, c'est NDP, S, A, A. Soutenir, belle initiative, ça. Parce que je reconnais là-dedans deux éléments que je trouvais qui sont très, très intéressants. Il y a un effort d'organisation, pas qu'on voit déjà au niveau d'organisation. Et deuxièmement, il y a un dynamisme qui existait déjà, c'est vrai. Mais l'admetté capacité d'organisation avec dynamisme, c'est une combinaison que nous voyons moins souvent, de préférence dans l'organisation ancienne. Et moi, il y a un vision, il y a un vision qui allait un petit peu plus loin que ça nous voyons déjà. Je m'admetté, en particulier, que à partir du moment où nous avons commencé à réunir, nous avons trouvé très, très intéressant que nous n'avons pas arrêté à cogiter, à faire des réflexions sur comment nous avons fait, qui est-ce que nous avons fait, etc. Mais nous avons déplacé et nous avons mis au Collège Notre-Dame. Nous avons mis deux pieds dans la réalité du Collège Notre-Dame. Nous avons mis en lien avec nous, nous avons mis en lien avec nous. Gardons qui est un Collège Notre-Dame à chercher et qui est un Collège Notre-Dame à besoin. En sorte que nous sommes capables en communication et en synergie avec le Collège Notre-Dame en janvier comme hier. Donc, c'est intéressant parce que nous avons l'implication directe de l'ancienne dans le Collège Notre-Dame. Et donc, c'est pour gagner l'avenir d'association. C'est dans la mesure où l'association a deux pieds vraiment trempés dans la réalité du Collège Notre-Dame. L'association, même si c'est des anciens du Collège qui gagne le bateau sous terre, c'est dans la mesure où l'on a été connecté avec la réalité du Collège Notre-Dame, qu'on a fait l'association solide. Alors, nous devons souligner ça. Et d'ailleurs, l'approche de ce qui est suffisamment intéressant qui fait qu'en très peu de temps, nous avons déjà deux projets d'envergure réalisées. Le premier qui n'a pas gagné de particulier, ce n'est pas qu'on a gagné des bourses d'études. Gagné déjà des associations qui offrent depuis plus de dix ans déjà des bourses d'études à des collégiens. On a profité de l'occasion qui était ancienne dans la ville de Montréal-Canada qui est toujours réunie. Et bien voilà, c'est juste pour me dire que les bourses d'études, c'est très très apprécié. Il a déjà réalisé ça en très peu de temps. D'ailleurs, il a gagné l'ampleur que l'autre bourses n'ont pas gagné avant, mais ce n'est pas eux-mêmes qui portaient. Mais ça, surtout, ce qui est très spécial, c'est déjà un projet concret qui est réalisé. Les anciens collégiens ont apprécié très certainement la bibliothèque-collège. C'est encore la plus grande bibliothèque que la ville, qui est logée dans un bâtiment central collège Notre-Dame, qui était construit dans l'année 1968. Donc, on est étage supérieur qui était chapelle Notre-Dame du Perpétuel Secours en 1967-1977. C'était transformé en bibliothèque et jusqu'à présent, c'est là dans la bibliothèque. Mais depuis tout temps ça, par exemple, j'ai travaillé dans le réagir qui est fait dans l'ensemble du bâtiment, et bien, ensemble avec eux, nous avons développé un projet et nous cherchons, nous jounons dans l'organisme d'État, 50% dans l'argent que nous avons besoin pour réaliser le projet. Et d'ailleurs, avec 50% de ça, nous avons fait partie en l'aide dans le projet, la première partie hier, qui refait, nous refait complètement 3, et nous refait 3, c'est pas la première fois que nous refait, ça a gagné 20 ans d'échanger 3 déjà, mais malheureusement, tout le qui était de mauvaise qualité. Alors, nous refait les, et surtout nous refait les plafonds, les plafonds lui-même, il t'a gagné 50 ans, tant qu'au bâtiment, qui t'a fait en Plywood. C'était très bon, mais avec le temps et l'infiltration d'eau, il t'a venu tomber dans un mauvais état. Nous refait avec un polymère qu'on y a, qui est certainement capable de durer au-delà de 50 ans. On est très, très satisfait de ça. Et il a expliqué nous comment nous sommes capables, oui, photo-chantillère pendant tout le temps déroulé de décembre jusqu'à février, et même début mars. Nous capables, oui, toute évolution chantillère, comme tout le monde. Et m'espérez dans la prochaine heure, vous capables, dans les heures qui vont suivre, deux conseils avec Père Bélange, qui est notre entrepreneur, notre ingénieur, quitté et maître d'oeuvre, travail là. Nous capables, non seulement poster et rapport, rapport financier, première phase projet, mais nous capables même poster et des pièces justificatives. Remarquez que c'est la transparence totale, parce que c'est un nouveau modèle. Nous l'avons essayé implanté dans le cadre de projet ça, dans le collège Notre-Dame, en sorte que nous capables mettre tout le monde d'accord. Alors, nous, si nous soulignons le premier projet, ça, ce n'est pas un gros projet, mais c'est un projet important, c'est un résultat, un résultat que nous capables constater, que nous réalisons déjà en très peu de temps, avec ce NBPS-AA. Et ça permet de parler de nouveaux projets, et de parler d'une façon d'accord ensemble avec vous, nous pensez à l'association ancienne, qui est capable de vivre plus solide et plus d'argent. Nous pensez que, pour l'association solide, il faut que nous ne nous rencontrer, parce que nous sommes contentes, nous yons où est l'autre, etc. Oui, c'est bon, mais après 4-5 ans de rencontre, il faut avoir une certaine lassitude. Et il y a des membres qui pensent qu'on se pose des questions, mais pour ça, il faut continuer. Et d'ailleurs, ce qui est privé dans cette rencontre, c'est que des sujets qui sont capables diviser nous, monter à la surface, et finalement, au fur et à mesure, nous on connaît. Il y a plusieurs tentatives qui sont faites pour l'ancienne et aux rassemblées. On va penser à toutes tentatives qui sont faites autour de Père Yoron-Joseph, de regrette et mémoire, ou tentatives qui sont faites autour de Père Réal-Charles-Bois, de regrette et mémoire, qui partent à plein objectifiant. Nous creux que la vision a été développée comme ça, ensemble avec ce NBPS-AA. C'est que l'ancienne est réuni autour d'un bagaille qui s'y mette, autour d'un bagaille qui nourrit l'association. Et c'est si l'association est capable de permettre non seulement la développer parce qu'il y a de plus en plus d'anciens collégiens qui est intéressés à l'école. Et mémoire, l'association a bien y a de satisfaction de réalisations concrètes sous le terrain. Et mémoire, il y a un bagaille qui est capable de rassembler le monde, qui est capable de consolider l'association, qui est capable même de donner une raison d'être l'association, c'est que toute l'association est capable d'être autour du projet PORTER. Deux projets. Et nous nous proposons justement pour nous commencer par l'association du CNBPS-AA avec un demi-projet, à savoir finaliser le projet SAA à nous commencer avec une bibliothèque. Et deuxième partie du projet, c'est avoir refait complètement plancher, qui fait un vinyle, c'est un vinyle qui a 50 ans, qui a un très mauvais état. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de qui est à lire. C'est refait plancher et puis reprendre tout ameublement de la bibliothèque là, si nous songez bien. Ces chaises, ces tables, ces formicaux, il y a 40 ans. Après 40 ans, il y a un certain état pour le réparer complètement. Ensuite, c'est un vinyle avec les murs puis l'indépendance. Selon deux vies qui étaient faites depuis dans le mois mai 2018, à partir de deux vies, ça nous t'allez chercher le financement. Le projet SAA, la deuxième partie du projet, c'est supposé coûter autour de 2 millions d'euros. Alors, quand il y a la coûtée, il ne se passe plus parce qu'entre temps, vous l'avez dévalué. Mais de toute façon, c'est autour de 25 000 dollars américains. Nous disons qu'il y a un ancien collégiène qui, y a même avant nous, a commencé à parler de la deuxième partie du projet qui prend devant. Nous faisons donc récemment à la Collège Notre-Dame pour le projet de 160 000 dollars. Nous sommes capables d'évaluer plus ou moins, un petit peu moins, mais plus ou moins à 2 000 dollars américains. Ce qui fait qu'en réalité, nous sommes nos besoins à Athènes. Nous espérons d'ici novembre 2019 pour réaliser le deuxième partie du projet. Ce n'est pas 25 000 dollars américains, encore c'est 23 000 dollars. Alors, allons regarder, allons tester avec sa capacité de mobilisation. Et peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a un gros coup de main pour réunir le maximum de collégiène avec 2 000 projets. Nous devons aller à la recherche de 23 000 dollars américains pour réaliser le projet. Si nous prenons par exemple, nous avons décidé de faire une soumission de 10 dollars par collégiène. Donc, si nous devons mobiliser 2 300 collégiène. Si nous devons aller un peu plus fort, nous devons faire une soumission de 20 dollars, donc c'est la moitié. Nous sommes capables de réaliser exactement comment nous sommes capables de faire et qui savent qui réalisent. Mais l'idée, c'est, dans un premier temps, et pour déjà 2 000 projets savent, réunir le maximum possible de collégiène. Et certainement, une fois nous arrivés réunis, nous sommes capables, comment nous sommes capables de diversifier les mêmes organisations avec des anciens collégiènes qui, tout partout, sous place au cap, qui portent au prince, qui ont une bonne petite quantité de portent au prince, et qui, un peu partout, sont sous terre. C'est très intéressant que nous essayons, là aussi, de faire la différence. Montrer comment nous, tous ensemble, nous pouvons faire un peu de bagailles. Dieu seul sait que la quantité de bagailles nous sommes capables de faire en nature, et avec l'argent, etc., la quantité de bagailles nous sommes capables de faire ensemble. Nous essayons de faire un projet pilot ensemble. Nous ne pouvons pas d'avoir des vidéos trop longues. Nous voulons saluer chaque nous en particulier, saluer nous tous, saluer les initiateurs de CNDP-SAA. Nous souhaitons une bonne journée, souhaitons une bonne pique-nique, et nous espérons que notre prochain pique-nique, est-ce qu'il y a des gens qui sortent directement au Collège Notre-Dame, pour venir rencontrer avec nous. Si, d'ailleurs, le projet pilote est réuni, ce n'est pas 200 ou bien 250 ou bien 150 ou 100, mais c'est plusieurs centaines. Voilà, à la toute prochaine, ou peut-être l'autre nouvelle au Collège Notre-Dame. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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